Au secteur 4, dans la 6e région militaire qu'est Mopti, dans le camp militaire de Sévaré, ils sont plus d'une centaine de militaires en formation pour faire face aux défis sécuritaires dans la zone. Nos envoyés spéciaux Ousmane Djakité et Aloube, connus, ont pu se rendre sur les lieux et vous verrez dans ce reportage comment se passe cette étape clé avant l'engagement d'une troupe sur le théâtre des opérations. Suivons. Ici, une centaine d'éléments de forces armées malignes se préparent activement avant le déploiement sur le terrain. On appelle cela dans le jargon militaire la préparation opérationnelle avant le déploiement. D'abord, l'objectif est de relever, c'est déjà de déployer difficilement au poste de Bouni et ensuite aller nettoyer de façon méthodique les deux retranchements des forces terroristes au centre du pays. La préparation opérationnelle avant le déploiement d'une unité est une étape essentielle. Cette étape, ça permet de rassembler les éléments, de les faire travailler ensemble pour renforcer la cohésion. Ça permet aussi de rappeler aux soldats et de développer des capacités individuelles. Et surtout, ce qui est encore plus important, c'est le développement des capacités collectives. Donc, pendant trois semaines à quatre semaines, ils se font rappeler des connaissances élémentaires en matière de combat. Il y a une moyenne, chacun d'entre eux a déjà fait au minimum trois engagements. Donc, ils ont connu des embuscades, ils ont connu des attaques complexes, dirigées contre les remprises. Donc, pendant cette POAD, ces expériences-là sont mises ensemble. Équipés du matériel de dernière génération, ces soldats maléens promettent de reprendre entièrement du terrain aux présumés terroristes dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Ma mission dans ce déploiement est d'assurer la police judiciaire. Il s'agit en cas d'interpellation d'un suspect de procéder aux enquêtes préliminaires avant son transfert aux unités compétentes. Nous apprenons la tactique pour aller neutraliser l'ennemi sur le terrain. Nous sommes fin prêts pour cela. Au sol, ces éléments du colonel Karim Traoré, commandant de la 6e région militaire, se lancent en effet dans une vaste offensive contre les groupes armés terroristes. À l'issue de cette préparation opérationnelle, il y a une mission de contrôle de l'armée des terres qui vient pour voir si les normes sont respectées, si l'effectif est respecté, si le niveau de commandement y est. Ensuite, il y a une équipe de l'état-major général qui vient pour la certification de l'unité. Sans cette certification, l'unité n'est pas engagée. Et c'est donc un message fort qu'a voulu passer la hiérarchie militaire. Elle montre qu'elle ne reculera devant rien pour sauver les Maliens de la barbarie des terroristes. Pour cela, nos braves soldats sont véritablement engagés et motivés pour nettoyer toutes les zones où ces hommes sans foi ni loi ont pris position. Sous-titrage Société Radio-Canada